Hello les passionnés, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo essai libre. Il paraît que Brice veut me quiller. C'est sa revanche. Il veut prendre sa revanche d'il y a un an, quand je l'avais emmené dans ma 106 Killer, qui est là. D'ailleurs, je suis venu accompagner, parce que j'ai un peu peur, je suis venu accompagner de mon panda. Dans la fameuse 106 Killer, elle va recevoir ses nouvelles jantes. Très très belles jantes, cette fois. Ça va être bossé autrement que ce que j'ai fait là, un travail de sagouin à la peinture pelable. Du coup, il m'a donné rendez-vous ici, dans ce lieu un peu perdu. Du coup, je l'attends. On va voir ce que c'est, avec quoi il va me quiller. Je suis au rendez-vous, mon Brice. Ah, t'es au rendez-vous ? Alors mon Ludo, attends-toi, du lourd, du très lourd. Ah ouais ? Tu m'as quillé au début de l'année. Moi, pour cette fin d'année, j'espère que t'es venu avec la Killer. J'ai enfin trouvé une rivale pour elle. Une voiture avec laquelle elle pourra rivaliser, mon Ludo. Attends-toi, j'espère que t'as prévu le casque, que le ramener tout, parce que tu vas t'en prendre grave. Bon, écoute, je t'attends. Je suis sur le lieu du rendez-vous. Il commence à pleuvoir. Dépêche-toi, mon Brice. Arrive tout de suite. Je vais rouler dans moins de deux minutes. Ciao, ciao. En attendant que Brice arrive, si vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, à cliquer. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Et surtout, activez la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Merde. Oh non. Oh non. Oh merde, il va me quiller. Non, pas lui. Non. Ah ouais, c'est quelque chose là. Oh merde. Eh, même une Ford Béville, ça ne fait pas de brûle. Biturbo, salut mon Brice. Biturbo, ouais. Oh la vache. Qu'est-ce que tu ne nous as pas réservé là. T'as vu. Elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Elle a des belles jantes. Des belles jantes. Eh, je suis jaloux des jantes, regarde si elles sont belles. Eh, t'as vu. Eh, tu me les laisses. Et quatre trous, en plus, on a trois. Moi, j'en ai que toi. Moi, j'ai qu'une trois trous. Elle est magnifique, ta voiture. T'as vu, elle bleue de la 607 ? Oh oui, un bleu nuit profond. Eh bien, écoute, c'est magnifique, ça. Ah, t'as vu ? Ex-Am, Ex-Am. Et c'est avec ça que tu vas me quiller, alors ? Alors, ça, tu vas t'en prendre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle-là, Ex-Am ? Ah, elle est en 2017. Ah oui. Voilà, donc c'est une petite voiturette sans permis. Ouais, t'es venu l'accompagner, en plus. Bah, attends, mais qu'est-ce que je vois ? Attends, mais c'est trop fort. Mais c'est bébé panda. Ah bah, il n'y a plus de chance. Oh, mais... Ouais, c'est tout ce que tu t'es fait avoir, toi. Tu me le mets, elle a fait des tubes, elle en a appris. Ah bah, tiens, une petite portée, parce que regarde, il est là. Ouais, on va arrêter de le mettre dedans, on va faire chier avec. Bah, écoute, on va voir. Moi, moi, ce que j'ai envie, si tu veux me quiller, je ne vais pas me faire quiller tout seul, je suis venu accompagner, parce que moi, j'ai peur, j'ai peur. J'ai les chocottes. Moi, je suis claustro, tu sais que je suis claustro. Tu le sais ou tu le sais pas ? J'ai trop pensé à toi. L'intérieur est quand même pas mal, hein ? Ouais, 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 ouais. Bon, tu dis la mousse. Ah ouais, ouais, ça mousse pas, là, ça mousse dur. Mais il y a une très bonne prise en main du volant. Le volant est très sympa. Là, c'est électrique, la direction assistée, Bluetooth. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ah, là, c'est le retour d'Akena. T'as vu le temps qu'on a ? Ah, là, c'est la quête. Ah, là, c'est la quête, là, ou rien. Qu'est-ce que c'est que ces pneus ? C'est quelle taille ? C'est du... C'est du 12 pouces ? C'est du... C'est du 10 pouces ? Bah, attends, c'est... Ah, 14, regarde, 155, 165, 165, 164 ! C'est du 14 pouces ? Ah ouais, finalement, c'est vrai. Je te dis, je vais te bouffer. Je vais te bouffer. Je vais aller voir les dessous, parce que... Je vais voir les dessous, parce que... Je vais voir les dessous, parce que c'est obligatoire. C'est du factice. C'est voir, c'est voir. Attends, il y a une sortie de peau, là, il y a une sortie de peau. Bah, oui. En dessous, on voit, hein. Bon, c'est propre, hein. Alors, pour le peau, c'est le bac ? C'est là ? Il faut le bac. T'as ton bac ? Non. Je prends mon bac. J'ai un bac à légumes, mais c'est tout. Ouais, moi aussi. Le bouton qui est là. Ah, c'est ça, le bouton. Le petouillot du coffre. Hein ? Fais-moi voir, fais-moi rêver. Tu vas arriver. Eh bien, dis donc, c'est quand même pas mal, hein. Ah, tu mets un... Eh, tu vois un petit V6 en centrale arrière, là. Bah, c'est pas con. Eh, un moteur centrale arrière, ça devient une propulsion. Et là, t'arrache, t'arrache le bitume. Bah, tu vas direct à Montléri, là. Tu mets des rondes à des... Mais tu greffes un truc là-dessus, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire, là. Attention, il y a du vent, il y a du vent, attention. Ouais, c'est ça, il fait rien avec lui. Parce que tu vois, c'est... Oh, putain. C'est là ? Oh, la vache. Oh, la vache. Hop là. Oh, ouais, c'est super. Pas besoin de capitonnage, on s'entend. Puis alors, bah, voilà, ça, on n'a jamais vu, ça. Ah non, hein ? Ah, ça, là, c'est le pas... C'est le mec qui bosse là-dessus, t'as celui qui bricole dans le moteur et le deuxième qui tient le capot. C'est vrai que là, on n'a jamais vu ce système, hein, il repose sur le pare-brise, ça, c'est... T'es tranquille. Voilà, alors, pour peu que t'as oublié d'éteindre les suie-glaces et là, t'as tel coupé les caillons. Oh, bah, là, c'est le drame, hein. Oh, bah, dis donc, il y a de la place, hein, pour bricoler. Ah, bah, là, tu peux te mettre debout à côté, hein, pour bosser. Moteur cubotable, d'accord. Donc, ils font des tondeuses, ils font des petits tracteurs. Demir, la position de la batterie, hein, la batterie est presque plus grosse. Elle est en losange, elle est aussi grosse que le moteur. Elle est aussi grosse que le moteur. On te ferait une hybride, hein, hein. Sur la 106, il n'y a à peu près rien, tu vois, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de direction assistée, il y a les vitres manuelles. Il y a plus de trucs sur ta voiture sans permis que sur la 106. D'accord. Mais il n'y a pas meilleur, quelque part. Il y a un plaisir. Moteur 1 litre, c'est même un plaisir de prendre la route avec, tu vois. On se rappelle de prendre le temps, de savourer, de sentir la caisse qui vibre, tu vois ce que je veux dire. J'aime bien, en fait, c'est surtout que tu n'as pas le choix. Tes projets, là, les petites jantes et tout, t'en es mou, là, parce qu'elle est toujours blanche d'un côté. Alors, ce que je vois, c'est que... Ah, ouais. Voilà, voilà ce que c'est. Là, tu as voulu copier, là. Là, tu as voulu copier. Ouais, c'est vrai. Voilà ce que c'est quand on n'a pas le temps, tu vois. C'est la voiture à deux faces. Vu comment tu t'y es pris pour les peindre aussi, il va aller mieux que tes poils. Ouais, je me suis arrêté. J'ai préféré m'arrêter sur une face. Ouais, vaut mieux. Mais c'est ce que je disais en introduction, c'est que bientôt, des belles jantes. Ah ! Eh oui, 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 ça arrive, ça arrive. Et là... En trois trous ? En trois trous, s'il te plaît. T'auras pas le choix, hein, parce que... Si, j'avais le choix de tout démonter. Tu vois, il faut changer carrément les moyeux, mettre des quatre trous, et puis après, mettre des jantes quatre trous. On a fait simple, on a trouvé des jantes trois trous. Ouais. Refaites par un professionnel. Ça va chier, maintenant. Ça va, ça va chier. On voit le prix de la bagnole. Les jantes sont plus chères que la 106. Je crois qu'on va aller faire un petit tour. Ouais, faire un tour. Pour une fois. Ma 106 Killer. Ouais. Elle peut te killer, quand même, sur la route. Wouah, la sonorité. Wouah, ça vibre, ça vibre. Le temps, les amis, est absolument catastrophique. Mais c'est quoi cette météo de merde ? Eh, t'as vu comment tu descends les glaces, regarde ? Ouais, voilà, toi t'es bien. Moi, il pleut dans ma bagnole. Ah, pas moi. Il pleut. T'es dans le bon sens, là. Bon sens, moi. Bon, je me ferme parce que je vais être noyé. Ouais, ouais. À bientôt, à bientôt. Ah, toi, tu vois. Avec la seule genre de sécurité, quand même. Voilà. Alors, maintenant, le tout, c'est de rattraper Brice et de le doubler. Alors. C'est peut-être uniquement la voiture sans permis que la 106 killer peut se permettre de battre. Eh ouais. C'est ça. Dans le YouTube game, j'ai la voiture la moins puissante. C'est assez facile à dépasser. C'est certainement la moitié de la puissance de la 106. Donc, je n'ai aucun mérite. Mais ça fait du bien, quand même. Ça fait du bien que la 106 killer kill vraiment sur la route. Parce que d'habitude, c'est toujours moi qui me fait killer. On y va, Ludo. T'es prêt ? Un, deux, trois. Alors. Agilité. Agilité des suspensions. Et ça, ça se coule Panda également. Oh, il me fait l'intérieur. Il m'a fait l'intérieur. Oh, le dangereux. Le vilain. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Finalement, c'est la tortue qui gagne. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de direction assistée. Là, on est au plus brut du brut. À la fière allure, cette petite voiture sans permis. Faut des choses bien, quand même. Voilà. Regarde dans quel état il est. Regarde dans quel état je l'ai mis. Il s'en est pas remis. Maintenant, il vomit. T'es sûr qu'elle a fini d'accoucher ? Bah, écoute, t'es certain. Ouais, ouais, mais elle mange bien. Je vois ça. Voilà, regarde ça si c'est beau. Attention, ça queue. Ouais, c'est juste à queue. Attention, ne me le tue pas. Il est précieux. Alors, allez, le petit. Allez, le petit. Voilà. Écoute-toi, là. Allez, pétion. Voilà. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Regarde, il s'est mignon. C'est mignon. Oh, ils sont beaux, là, tous les deux. Alors ? T'es prêt, mon Ludo ? Non, je crois pas que je suis prêt. T'es pas prêt, là ? Oh, la famille Panda. Allez, on a la. Tu vas nous emmener, là. Qu'est-ce que c'est ? Je vais te plaquer. Oh, merde. T'es vrai ? Oh, merde. Oh, putain. Ah, ouais. Ah, ouais. T'as raison. Ça plaque au frein, mais pas à l'accélération. Alors ? Prends du jet négatif. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Je vais le plaquer. Il y a combien de vitesse ? Il n'y a pas. C'est... 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 C'est une auto... Tu vois, les auto-tamponneuses. Quand tu conduisais les auto-tamponneuses quand tu étais jeune. Ouais. Eh bien, là, c'est pareil. D'accord. Avant, arrière. Eh bien, écoute, c'est du lourd, j'ai envie de te dire. C'est un de mes plus beaux tests automobiles. Je te le fais pas dire. Mais, en attendant, on rigole. On est là qu'on rigole. Bah, oui, on fait ça pour rigoler. C'est la dernière de l'année. Eh oui, mais... Mais en même temps, ça rend des services, ces voitures. Ouais. Les gens qui se sont fait sucrer le permis, ils sont bien contents d'avoir ça. Ouais. Ça dépend de ce que tu avais avant, quoi. Ouais, bah... Si tu te fais sucrer le permis, puis que tu avais un... S4, si tu veux, ça te fait drôle, quand même. Quand ça monte un peu, mais c'est la 40. T'es à fond, là. Ouais, et enfin, en bas, là, c'est le nombre de ton milieu. Donc, t'es à 3500, à peu près. Est-ce qu'on a le droit de boire avec une voiture sans permis ? Ah ! Vu que tu n'as pas de permis. Eh, alors, comme tu peux remarquer aussi, tu as du dos. Exemple de contrôle technique. Ouais, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contrôle technique. Tu peux avoir la bailleule la plus pourrie du monde. Il n'y a pas de contrôle technique sur les voitures sans permis. Il n'y a pas de contrôle technique sur les voitures. Et tu peux picoler parce que tu n'as pas de permis à présenter. Alors, on ne va pas te piquer. Non, mais je ne sais pas, merde ! Bah, oui, parce qu'on ne peut pas te piquer des poids. Bah, alors. Alors, quand tu n'as pas de permis, comment on fait ? Tu te payes une amende, quand même ? Avec Alcolimie ? Dites-nous dans les commentaires. Ouais. On veut savoir. Tu sais que je suis impatient d'essayer cette voiture. Tu as impatient ? Tu prépignes ? Ouais, là, 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 là. Je prépigne. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Oulala, ça va déraper. Oulala, là, là. Ouais. C'est là que tu t'arrêtes là, comme ça, en plein milieu ? Bah, oui, comme ça, tu prends le volant. D'accord. Au moins, les gens, ils peuvent passer. 0 à 100. Bah, là, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est 0,50. Alors, il est comment le mètre 88, là ? Bah, non. Franchement, en termes de place, tu vois, je me... Pourtant, je suis glostro, mais je ne me sens pas étouffé. Non, on est bien, là. On est bien. Bah, oui, c'est... Non, la voiture, en ergonomie, elle est pas mal. Lise, la tenue de route. T'as eu ? J'ai de la marge. Ah, là, t'as de la marge. J'ai de la marge. Avant que vraiment la voiture parte, j'ai de la marge. Oui, oui. Et ça, c'est bon pour la sécurité. C'est bon pour la sécurité. Bon, eh bien, l'avantage, mon Brice, de ce genre de voiture... Là, je vais à droite. Ouais. Mais l'avantage de ce genre de voiture, mon Brice, c'est que tu feras pas d'excès de vitesse. Tu feras pas d'excès de vitesse. Tu seras toujours dans les limitations. Ouais. Même en ville. Même en ville. Ici, vous voyez qu'il y a un ordinateur de port. Absolument incroyable. Je ne sais pas combien d'essence ça peut consommer, cette voiture. Je ne sais pas. Trop. Trop, ouais. Comparé à la vitesse où ça roule. Et là, on est à fond. On est à fond, là. 50. Bientôt. Oui. 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 Oui, mais non. Ça y est. 51 km heure. Voir 52, Brice. Alors ? On le fait. Écoute un. Ça me fait penser à une voiture de manège qui se serait échappée du manège. C'est ça. Derrière, pitalé de... Épitalé de loulous. Derrière de la fête foraine, ils se sont échappés avec nous. Je croirais que c'est leur bagnole, Comtesse. Alors, mon petit Ludo, petite question. N. Framain. Question très à la con, d'ailleurs. Allons-y. Hangar merveilleux ou pas ? Non, je ne crois pas que je la mettrais dans le hangar merveilleux, mais c'est drôle. On va aller dehors. On va aller dehors, on sera mieux. On a de la chance, putain. En plus, il pleut. Il fait beau, il fait beau. On avait claqué la porte de la 607. Ouais. Écoutons le claqué de porte de la Ex-Am. Vitre ouverte. Vitre ouverte, évidemment. Bon, évidemment. Ouais, c'est... Tu sais, la ZX, à l'époque, c'était sorti, c'était l'automobile comme vous l'entendez. Ouais. C'était ça, le slogan ? C'était ça, le slogan de la ZX. Bon, allez, pour un petit historique. Eh, fabrication française. Donc, Ex-Am, pourquoi Ex-Am ? Parce qu'en fait, c'est une marque qui a été créée en 1975. Donc, c'était très archaïque à l'époque. C'était des petits moteurs à essence. Donc, je suis sûr que tu montais peut-être même pas à 50. C'est des fois, même en guise de volant, tu avais des guidons. Voilà. Ah ouais ? Ouais, c'était des guidons qui arrivaient comme ça. Ah ouais, pourquoi pas ? Bon, bah, il fait Ex-Am pour... Parce qu'en fait, l'entreprise de fabrication, Cocorico, se trouve en France à Aix-les-Bains. Voilà. Donc, voilà. Très jolie région, d'ailleurs. Très belle région, effectivement. J'ai passé beaucoup de vacances là-bas à Aix-les-Bains. C'est magnifique. Et puis, ce qu'il faut dire, mon Brice, aussi, c'est que les voitures sans permis ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années, je trouve. Oui. Sincèrement. C'est digne d'une voiture, on dirait une Toyota Igo, tu vois. C'est ça. Ça ressemble un peu à la Igo. Mais de carrosserie, quand même, ils ont fait des efforts. Tu vois, à l'œil, ça flatte un peu l'œil. Ça flatte un peu l'œil, mais bon, on prie où il est fond. Ouais, c'est pas donné non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mon petit Brice, merci beaucoup. Et puis, nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche parce qu'on approche des 100 000, mais ça monte tout doucement. Alors, tout doucement. Ouais, 2022, 100 000. Ouais, peut-être, peut-être. On espère. Parce qu'on arrive en fin 2021, mon Ludo, ça y est, on approche. Surtout ce qu'on va continuer à faire, même en voiture sans permis, on n'en a rien à foutre. Même en voiture sans permis, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre ? Rien à foutre. Qu'est-ce qu'on continue à faire ? Ah bah, vive notre passion. Eh bah, on la vit. Vivez votre passion, les amis. Vivez notre passion. Voilà, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Salut, mon Brice. Salut, les passionnés. Vive Bermeilleux ! Tous ceux qui s'aiment ! Vive Tadol ! Allez, mon Brice, vas-y. Vivez votre passion. Vivez votre passion. Vivez votre passion. Vivez votre passion.